Hello les gars, c'est Coline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour avoir une belle peau naturellement, c'est-à-dire sans maquillage et en prenant de bonnes habitudes. Je trouve que c'est vraiment un bon thème pour l'été qui arrive parce qu'on a envie de mettre moins de maquillage et de laisser sa peau respirer un peu, mais on veut quand même qu'elle soit canon, disons-le. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous toutes mes meilleures astuces en tant que make-up artiste et étudiante en CAP esthétique pour avoir une belle peau naturellement. Mais avant de vous les partager, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche juste à côté pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment vous faire un maquillage du teint parfait sans fond de teint même si vous avez de petites imperfections. Donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous. Alors, pour commencer, on va parler d'alimentation parce qu'on sait toutes que la beauté vient de l'intérieur et plus particulièrement de ce que l'on met à l'intérieur de notre corps. Donc la peau, c'est le plus grand, le plus large et le plus lourd organe du corps humain. Et comme tous les autres, il est aussi influencé par la nourriture qu'on lui apporte. Donc pour commencer, mon conseil pour avoir une belle peau naturellement, c'est de boire beaucoup d'eau. On dit généralement qu'il faut boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Mais personnellement, je pense que c'est vraiment un minimum, surtout en été. En été, moi, je bois environ 3 litres d'eau par jour et franchement, ça me forçait. Parce que quand il fait super chaud, je bois 1 litre d'eau à chaque repas sans même m'en rendre compte. Bon, après, je passe ma vie aux toilettes. Mais enfin, ça fait beaucoup de bien à la peau. Donc par exemple, vous pouvez voir l'effet que boire beaucoup d'eau peut avoir sur la peau avec cette femme qui a bu 3 litres d'eau par jour pendant un mois. Donc comme vous voyez, ça lui a donné un teint beaucoup plus clair, moins de cernes, la peau plus lumineuse et plus rebondie. Donc bref, on peut dire que boire beaucoup d'eau, c'est super bon pour la santé et donc super bon pour la peau. Aussi, évitez bien sûr tout ce qui est nocif pour la peau. Donc n'abusez pas par exemple de café ni de sucre et évitez la cigarette parce que ça, on sait que c'est vraiment une catastrophe pour la peau et une catastrophe pour la santé. Donc évitez les cigarettes, les girls. Et bien sûr, je vous le dis en passant, privilégiez les légumes et les aliments qui sont naturels et non transformés pour savoir ce qu'il y a dedans. Une autre chose aussi que je vous conseille d'éviter de manger, c'est de manger trop de viande ou alors de mieux la choisir. En fait, je vous explique, moi je mange pas de viande ou très peu depuis peu et quand j'ai arrêté complètement la viande, j'ai quasiment tous mes boutons hormonaux, donc tous les boutons qui sont sur le bas du visage qui ont disparu. Quand je suis invitée, donc il m'arrive parfois de manger de la viande, donc vraiment de temps en temps, quand je suis invitée, pas rester pour la personne qui me reçoit. Mais bref, à chaque fois, je remarque que si je mange de la viande, j'ai mes boutons qui reviennent sur le bas du visage au niveau du menton, etc. Donc vraiment les boutons qui sont hormonaux. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup d'hormones dans la viande qu'on achète et que tout passe ensuite dans notre organisme. Donc quand je vais manger des hormones via la viande, ça va se refléter sur mon visage, sur la forme de petits boutons, donc on dirait que ma peau elle est granuleuse, mais ils mûrissent jamais en fait, ils restent vraiment sous peau, ils se sentent, ils se voient un peu, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils vont jamais sortir et faire des boutons de vin. Mais bon, c'est un petit peu embêtant quand même. Donc voilà, il suffit que j'arrête de manger de la viande pour qu'il disparaisse. Donc ma petite astuce personnelle, faites attention, mangez pas trop de viande ou choisissez la viande. Comment avoir une belle peau côté soin ? Donc déjà, ça je vous le dis tout le temps, il faut absolument que vous adaptiez les produits que vous appliquez sur votre peau à votre type de peau. Donc que ce soit des produits nettoyants, la crème de jour, le sérum, le contour de l'œil, il faut que tout soit parfaitement adapté à votre peau. Et je vais pas m'attendre sur le sujet parce que, like you, j'ai un guide complètement gratuit et hyper complet. Donc si vous connaissez pas votre type de peau, ni les produits à utiliser en fonction, téléchargez-le gratuitement juste en dessous, le lien est dans la description. Et attention aussi les gars, pensez que votre peau est vivante, c'est un organe, donc elle évolue au cours des mois et des saisons, et même des années. Donc vous pouvez très bien avoir la peau sèche en hiver par exemple et la peau grave en été, donc pensez à toujours adapter vos soins tout au long de l'année et tout au long des années. Ensuite, pour avoir une belle peau naturellement, il faut évidemment l'entretenir. Donc ça commence par démaquiller et la nettoyer matin et soir. Alors attention les girls, parce que démaquiller, ça ne veut pas dire nettoyer et inversement. Même si vous ne maquillez, même si vous ne maquillez, même si vous ne maquillez pas, il faut vous démaquiller tous les soirs et ensuite laver votre visage pour avoir une jolie peau bien fraîche. Ensuite, vous appliquez votre soin de contour de l'œil, votre crème hydratante, etc. pour que votre peau puisse se régénérer, être hydratée et être bien belle. Et enfin, j'ai quelques conseils supplémentaires pour avoir une belle peau naturellement tout au long de l'année. Donc tout d'abord, faire des gommages doux régulièrement, par exemple deux fois par semaine, pour enlever toutes les peaux mortes et qui sont un petit peu ternes, qui sont sur le dessus de la peau. Et laisser justement respirer les cellules neuves qui sont toutes pimpantes, plus lumineuses et qui vous donneront un teint gloué. Et encore une fois, il faut bien choisir son gommage en fonction du type de sa peau, évidemment. Ensuite, je vous conseille aussi de mettre une protection solaire sur votre visage tout au long de l'année et de charger au niveau de la protection solaire. Je vous conseille du 50 comme ce que je porte aujourd'hui parce que le soleil, c'est vraiment très mauvais pour la peau. Ça la rend plus fine, ça la rend plus fragile, plus desséchée. Bref, tout ce qu'il faut pour la vieillir prématurément. Donc faites bien attention, même en hiver, il vous faut une protection solaire si vous voulez protéger votre peau et éviter les cicatrices d'acné. Par exemple, si vous avez des boutons, c'est très mauvais de les laisser sécher au soleil, par exemple. Ou si vous voulez éviter les taches brunes, encore plus si vous êtes enceinte. Vous pouvez aussi vous faire faire ou vous faire des modelages faciaux. Donc ce sont des massages du visage pour détendre les muscles du visage, mais surtout pour favoriser la circulation sanguine, oxygéner les cellules de la peau. Et donc avoir une peau qui est plus lumineuse et plus belle naturellement. Les massages faciaux, c'est vraiment super pour les cernes, par exemple, parce que les cernes, c'est généralement dû à une mauvaise circulation du sein au niveau des capillaires, donc qui sont sous l'œil. Donc en fait, les veines, elles sont tellement petites ici que le sein a du mal à passer et donc ça vous donne cet effet bleuté puisque la peau est très fine. Et donc si on relance la circulation, on va pouvoir dissiper l'effet bleuté sous l'œil et avoir un visage beaucoup moins fatigué. Faire un massage actif, ça va tonifier et raffermir les muscles du visage qui sont attachés à votre peau et donc améliorer l'élasticité et la tonicité de votre visage. Donc je vous mets dans la barre d'infos des vidéos qui vous montrent comment faire. Et vous les girls, quels sont vos astuces et vos techniques pour avoir une belle peau naturellement ? Partagez vos secrets en commentaire pour qu'on soit sublime jusqu'à 130 ans avec une peau naturelle. Et puis si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Et moi je vous fais de très gros bisous les girls et je vous dis à mercredi prochain. Bisous !